Dans une capsule précédente, nous avons tâché de clarifier ce qu'est une question philosophique. Mais une question au moins aussi importante mérite qu'on s'y attarde. Pourquoi, au juste, se poserait-on des questions philosophiques? Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à philosopher? Bienvenue dans cette première de trois vidéos consacrées à ce sujet incontournable. Pourquoi se pose-t-on des questions philosophiques? Qu'est-ce qui peut bien pousser quelqu'un à philosopher? Peut-être la simple curiosité, me direz-vous. Mais cette curiosité est souvent elle-même causée, suscitée, stimulée, alimentée par quelque chose. Le philosophe et psychiatre allemand Karl Jaspers a identifié trois causes principales au questionnement philosophique dans un de ses ouvrages les plus connus, publié en 1950 en langue allemande, intitulé « Introduction à la philosophie ». Les trois causes qu'il a identifiées sont l'étonnement, le doute et les grands bouleversements ou situations limites. La première raison qui fait qu'une personne va se poser des questions philosophiques est l'étonnement. On peut même dire que l'étonnement est la cause la plus fréquente au questionnement philosophique. En affirmant une telle chose, Karl Jaspers a fait écho aux propos d'Aristote, qui au quatrième siècle avant Jésus-Christ disait « Ce fut en effet l'étonnement qui poussa, comme aujourd'hui, les premiers penseurs aux spéculations philosophiques ». Mais pourquoi l'étonnement? Parce que l'étonnement nous révèle notre ignorance. La capacité à s'étonner est infiniment précieuse, car c'est elle qui nous pousse véritablement à chercher la connaissance. Quand je m'étonne de quelque chose, mon étonnement se produit grâce à de l'inconnu qui attire mon attention. L'étonnement me révèle mon ignorance. Prendre conscience de son ignorance est essentiel pour parvenir à se poser des questions. Les enfants sont les rois de l'étonnement. L'étonnement du philosophe est très similaire à celui des enfants, pour qui tout est nouveau. Les enfants n'éprouvent aucune gêne à s'étonner, et ils ne sont pas blasés comme le sont certains adultes qui ne s'étonnent plus de rien et qui ne se posent plus de questions. Pour qu'un individu soit amené à se poser des questions philosophiques, il faut idéalement qu'il n'ait pas perdu sa capacité à s'étonner. Il serait bien légitime de demander de quoi il faut s'étonner pour être amené à philosopher. En fait, tout peut t'étonner, même des choses en apparence banale. On peut s'étonner vraiment de tout. S'étonner que certaines choses soient dites belles et d'autres laides. S'étonner que certaines choses soient dites justes ou injustes, bonnes ou mauvaises. Que ces jugements puissent changer selon les contextes, parfois selon la culture ou même d'un individu à l'autre. On peut s'étonner de la variété des croyances sur la Terre. S'étonner que l'amitié ou l'amour soient possibles entre deux êtres humains, par exemple. Les exemples, on pourrait en donner encore d'autres. Mais en voici un qui peut être assez frappant. Le philosophe et mathématicien Leibniz s'est étonné de l'existence de quelque chose. Et il s'est posé la question suivante. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? C'est une question née de son étonnement. C'est sans doute aussi une question qu'il vaut mieux éviter à certaines occasions, comme par exemple juste avant d'aller se mettre au lit. Je vais vous donner quelques exemples d'images qui m'ont étonné. Et je vais tâcher de vous expliquer pourquoi elles m'ont étonné et pourquoi elles m'ont mené à me poser des questions philosophiques. Mais avant de le faire, précisons que, bien sûr, nous savons bien que ce n'est pas chaque fois que nous sommes étonnés que nous voudrons nous poser des questions. Et parmi les questions que nous nous poserons alors, toutes ne seront pas d'ordre philosophique. Voici un premier exemple d'image qui m'a étonné. Il s'agit de Sophia. Vous connaissez peut-être ce robot, car il s'agit bien d'un robot. Produit par la société Hanson Robotics, entreprise basée à Hong Kong. Sophia a reçu, en 2017, la citoyenneté saoudienne. En voyant cette image, naturellement, j'ai été étonné. En écoutant les reportages entourant ce robot, j'ai été étonné aussi de voir les expressions faciales du robot, de la création, s'animer. J'ai été étonné de voir ce robot sourire, avec une apparence assez humaine. Cela m'a amené à me poser des questions, des questions d'ordre philosophique. Par exemple, quelle est la différence entre l'intelligence artificielle et l'intelligence naturelle? Qu'est-ce que l'intelligence? Quand des créations humaines semblent démontrer certains signes d'intelligence. La création de robots qui ont l'apparence humaine nous amène à nous poser d'autres questions encore. Par exemple, qu'est-ce que l'être humain? Lorsque nous créerons des créatures artificielles peut-être aussi intelligentes que nous, serons-nous amenés à redéfinir ce qu'est l'être humain? Je ne suis pas sans ignorer la controverse qui a entouré le personnage de Sophia. Certains disent que Sophia n'est pas aussi intelligente qu'elle en a l'air. Mais là n'est pas la question. Les robots deviennent de plus en plus présents dans nos vies et ces questions philosophiques sont tout à fait pertinentes. Je vous montre une autre image qui m'a étonné. La voici. Cette illustration est une gracieuseté d'un artiste nommé John Alcroft. J'aime bien cette image parce qu'elle peut susciter des réflexions. On voit un piège qui semble un piège assez dangereux attaché à la cheville d'une dame. À l'intérieur du piège, un cœur. On pourrait spéculer longtemps sur le sens du... de l'illustration que nous avons là, mais la question fondamentale qui me semble surgir de cette image, c'est qu'est-ce que l'amour? Est-ce que l'amour est un piège? Est-ce que l'amour est une illusion? Est-ce que l'amour est une seule et tout au fond une façon de se rassurer soi-même sur sa propre valeur? Bien sûr, quand nous entrons dans de telles considérations, nous entrons dans le domaine des questions fondamentales et généralement philosophiques. Sous-titrage Société Radio-Canada